Et voilà après cette détente musicale, nous voici sur ce plateau avec, j'ai un beau truc là avec moi. Bonjour, mars s'annonce déjà le mois de la femme qui se pointe déjà et la fenêtre s'ouvre sur le mois des femmes. Pour ce, nous allons recevoir sur ce plateau Mme Sobdibé Kamay. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. C'est à vous ça, hein ? Oui. C'est pas à moi. Il semble que c'est à vous. Oui, c'est un prix que j'ai gagné à Yaoundé. Ah oui ? Lors d'un festival littéraire appelé « Les Fous du Livre ». D'accord. Nous sommes les fous et les folles du livre. Nous faisons le tour du monde pour valoriser nos écrits et surtout porter la littérature tchadienne. Voyager, c'est ça. Je vois un peu cet écrit « Regards critiques sur la journée de la femme ». Oui. Qu'est-ce que vous avez avec la journée de la femme ? Parce que nous sommes à mars déjà. Oui, le titre. Et que les femmes vous regardent, le ministère de la femme vous regarde aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Le titre est indicatif et interrogatif. Oui, à la fois. 8 mars, fête des pains ou des défilés. Je me dis, est-ce que cette fête est seulement pour porter les pains, aller défiler, manger, boire et croiser les bras. On va y attendre encore l'année prochaine pour relancer les choses. Pourtant, derrière les pains et les défilés, les femmes doivent être ensemble pour parler de leurs conditions, pour s'encourager. Parce que les femmes sont un peu marginalisées, au fait. D'accord. Et elles aussi ne veulent pas se donner au travail. J'ai dit, le temps n'est plus pour les femmes qui dorment, qui baillent à longueur de journée. Je peux donner un exemple. Tout à l'heure, quand je venais, je ne suis pas loin du lycée des Gassies. J'ai trouvé une mère avec son bébé au dos qui vendait les Cachenets. Et là, vraiment, ça m'a... J'étais un peu perturbée, émerveillée de voir cette femme avec un bébé au dos. Donc, nous voulons maintenant de ce genre de femmes. Il faut que les femmes se forment. Deux fois, on peut trouver une institutrice qui reste institutrice adjointe et jusqu'à la retraite. Non. Il faut que les femmes apprennent à grandir. Elles grandissent bien. Vous avez une ministre en face de vous aussi. Et j'ai l'honneur d'être en face de cette ministre que... Je l'aime beaucoup quand je la vois. La jeunesse est là. Moi, je ne savais pas le français, en fait. Elle a un français raffiné. Voilà. Et je profite pour dire merci aux autorités qui pensent à la jeunesse, maintenant. Voilà. Alors, il faut préciser... Je sais qu'il va m'attaquer. Donc, je profite d'abord. Il faut que je commence avant qu'il nous attaque. C'est pour parler aussi à tous les hommes qui nous parlent. Parce que dès qu'ils entendent 8 mars, et vous l'avez répété ici, 8 mars, fête... Fête de pain ou de défilé. Fête de pain ou de défilé. On est d'accord sur ça. Mais est-ce que le fait de fêter une journée, chanter, danser, manger, ça empêche à la femme de se valoriser ou de savoir quelle est sa condition de vie ? Parce que la vie, elle est faite de tout ça aussi. Il y a un jour de réjouissance, il y a le malheur, tout ça. Mais finalement, on est en train de nous rabattre chaque année sur la même chose, pour nous dire que ce n'est pas l'occasion, alors qu'on a toute l'année pour nous battre. Oui. On a aussi un jour pour fêter. Et dans ce livre, j'ai dit, est-ce que pendant les 365 jours, une seule journée pour la femme ? Pourquoi ? Mais c'est pour ça qu'on doit faire la tête. Est-ce que ce n'est pas une moquerie ? Les femmes, chaque jour que Dieu fait... Au moins, vous avez toute une semaine. Quand l'enfant sort, il faut l'entretenir. Quand elle fait têter l'enfant, les yeux de la mère et de l'enfant se croisent. Bien sûr. En ce moment, la mère doit déjà commencer à bénir cet enfant pour qu'il soit un grand homme, une grande dame de la nation. C'est ça. Les hommes se disent, ils sont du sexe fort. Oui. Mais le sexe fort sort du ventre de la femme. Bien sûr. Ce qu'il ne faut pas négliger. Donc la femme a un rôle. Elle ne doit pas seulement perdre son temps à courir derrière les pains, aller défiler, manger, boire. Non. Il faut s'occuper de son mari. Il faut s'occuper de ses enfants. Il faut les entretenir, surtout les enfants, pour qu'ils deviennent les bons citoyens, responsables, pour que la nation tchadienne ou bien l'Afrique décolle. D'accord. On va laisser parfait nous jeter les pierres. Ça va. On est prête. C'est difficile d'appeler Maman Sobdibé Kemay. Parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup pour les femmes. Non seulement elle est auteure de 8 mars, fête de pain ou de défilé, mais aussi le sexe féminin, une fatalité. Non seulement elle est écrivaine, elle est aussi artiste, musicienne. Et à travers ses chansons que j'ai l'habitude de jouer en radio, elle défend toujours la cause féminine. Alors pour revenir à la fête de 8 mars qui va commencer d'ici 24 heures, la semaine nationale de la femme tchadienne. Cette fête-là, est-ce qu'elle est aujourd'hui la fête de la femme vraiment ? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a l'élite, les femmes intellectuelles qui se sont accaparées de cette fête, parce que ça fait beaucoup d'argent à certaines femmes. Mais il y a des femmes vraiment paysannes qui sont oubliées complètement. Est-ce que ce n'est pas le constat que vous faites ? Oui, c'est exactement ce que je raconte dans le livre. On est dans le folklore, on est dans le bling-bling, mais on peut former les femmes. On peut les encourager à faire le petit commerce, à apprendre à tricoter. On ne gagne pas seulement avec l'école, le commerce est là. Il faut que les femmes se réveillent, qu'elles ne se rabattent pas seulement sur les habitudes qui nous lancent des injures. Mara Sakit, ultima Mara Sakit. La femme n'est pas Mara Sakit. La femme est un être sublément créé par son Dieu. Et elle agit avec le cœur au fait. La femme agit avec le cœur et les yeux du cœur voient plus que nos yeux physiques. Donc il faut qu'on pense surtout à ces femmes rurales qui se lèvent tôt et qui dorment tard. Elles font tout. Donc il faut qu'on essaye de valoriser ces femmes, qu'on essaye de les cadrer, de leur donner des cannevas pour qu'elles se valorisent. Alors ce prix Festifus 2022 a été décerné au Cameroun. Est-ce qu'au Tchad, vos efforts sont reconnus ? Pourquoi est-ce que c'est le Cameroun qui récompense les efforts ? Merci mon fils Béral. Quand j'ai eu ce prix, j'ai versé des larmes parce que j'ai pensé à ma mère qui est cette arabe. Ma mère est un être vraiment rare, oui. Elle a montré que l'islam est une religion de paix. Ma mère s'est mariée à cet homme mondain. Et au pays mondain, dans mon village, les gens pleurent la disparition de ma mère. Et j'ai pensé d'abord à cette femme-là parce qu'elle m'appelait la mère des papiers. Et quand j'ai reçu ce prix, ma réaction était que, n'est-ce pas que tu es le fils de ce voisin, le charpentier ? Les chrétiens peuvent comprendre ce que je dis. Alors, mes efforts sont reconnus à l'extérieur. Et là, ça me donne plus de joie. Oui, si c'était au Tchad, on allait dire que non, ses parents sont premiers ministres. Oui, ceci. Mais, mes efforts sont reconnus en dehors du Tchad. Et là, vraiment, je suis contente pour ça. Et je voudrais dire merci à Marie Berti, cette brave Camerounaise qui est derrière ce festival. C'est elle la promotrice. Les fous du livre. Avec son équipe, voilà, je leur tire chaque coup. D'accord, je pense qu'ils seront à l'écoute. Et puis, on vous dit aussi que nul n'est prophète chez soi. Vous avez en face de vous une femme, peut-être qu'elle a envie de se prononcer un peu sur ce sujet. Parce que c'est votre moi, c'est notre moi. C'est hyper intéressant ce que madame nous vient de nous dire. Ça me touche, voilà, en tant que femme. Mais je pense, et je rejoins ce qu'elle a dit, nos défis sont majeurs. Elle ne cesse de croître. Mais il faut qu'il y ait cette solidarité entre nous pour pouvoir émerger le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas cette question par rapport à la dualité homme-femme. Non, je sais ce que je vaux en tant que femme. Je sais les potentialités que j'ai au niveau de la société. Il faut aussi donner des moyens à ces femmes-là pour qu'elles puissent se dépasser. Mais il faut donc échanger, se concerter et se dire que la femme tchadienne, c'est une femme extraordinaire. La preuve en est. Elle est là, présente, à côté de nous. Et quand on voit un petit peu tout son parcours, je suis hyper fière et honorée d'être à vos côtés. Et vous dire que bravo dans un premier temps pour ce prix-là. Et à travers peut-être votre témoignage aujourd'hui, il y aura une prise de conscience au niveau national aussi pour vous accompagner et faire en sorte de valoriser davantage vos talents ici au Tchad. Merci. Ça fait chaud au cœur d'être inconnue par une autorité. Je voudrais un peu ajouter à ce que la ministre vient de dire. Il faut que les hommes que vous accompagniez aussi... Moi, je suis un grand féministe. Moi, mon mari m'a encouragée à 50 ans. Je suis allée à l'université de Ngaonere. Maintenant, je suis... Ah, mais c'est bien. Oui, détentrice de ma soeur d'œil. À 50 ans, vous êtes repartie à l'université. À littérature, on aura 50 ans. Et à 52 ans, je reviens avec ma soeur d'œil. Grâce à mon mari, M. Bionzoum Bétikri. Voilà. Donc, les hommes, ne nous oubliez pas, accompagnez. Parce que les femmes, pour prendre une décision, elles sont un peu lourdes. Elles ont peut-être un peu peur ou bien la honte, mais il faut qu'on les accompagne. Tout à fait. Tout à fait, c'est la phrase de mon mari. Il dit qu'il est féministe. Je ne sais pas comment il a encouragé sa femme. Ça, ça vous booste, ça vous requinque, ça vous donne vraiment confiance en vous. Comment toi, tu encourages ta femme ? N'évite pas ma question. Tu peux aussi. Parce que c'est féministe. Madi aime trop ça. En tout cas, je porte la voix de ces hommes qui sont vraiment féministes, qui encouragent, qui sont protecteurs de la femme, qui adorent la femme. Parce que la femme, elle met le monde au monde, comme on aime le dire. Donc, bientôt, c'est la fête. Je pense que vous avez tous les droits, les femmes. Vous avez une place qui est vraiment inemplaçable dans la société. Donc, chapeau encore, Maman Sobdi Békemaï. Et bon vent pour la suite. Merci. Merci, madame la ministre, d'être passée et de passer ce bon temps avec nous. Et très bonne mission. Merci. Voilà. Ce fut un plaisir. Mon courage à vous. Merci, le plaisir est partagé. Et vivement pour les routes. Oui. On vous attend l'heure. On n'en parle pas. Ah oui. Vous allez voir. On parle des signalisations, on s'ouvre partout. Oui. Comme ça, on reviendra avec des bonnes nouvelles. Inch'Allah. On prend bonne note. D'accord. Très bien. Merci à vous. La suite de la LECO après une courte pause. Sous-titrage ST' 501